Impossible pour cette mère de contenir ses émotions. Mordu par un chien enragé, son garçon, 19 mois, a succombé sous les yeux horrifiés de cette maman impuissante. Franck, l'époux, et Joël sont inconsolables. Un drame vécu en banlieue parisienne. Une histoire comme il en survient, hélas, partout au monde. Comme au Bénin où plusieurs personnes en meurent. Plus de 95% des cas humains de rage sont dus aux morsures de chien. Il est extrêmement important de noter que cette maladie continue de faire des victimes au Bénin. Plus de deux tiers des pays du monde sont affectés par la rage et des milliers de personnes continuent d'en mourir chaque année. Quel que soit sa race, le chien peut traîner dans sa bave de redoutables bactéries mortelles. Le chien reste le principal réservoir de la rage et les données épidémiologiques de la rage canine au Bénin indiquent qu'en moyenne 200 cas de chiens mordeurs suspect de rage sont enregistrés par un. Lundi 28 septembre, journée mondiale de lutte contre la rage rappelle un fléau sanitaire côtoyé mais souvent négligé. Le thème retenu pour cette 14e journée est « Finissons-en avec la rage, collaborons et vaccinons ». La prise en compte du lien entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale est le défi que nous devons relever selon l'approche Une seule santé pour l'atteinte de l'objectif zéro cas de rage en 2030. Fidèle ami de l'homme, il peut se révéler aussi bien doux que dangereux, y compris pour son maître par une banale morsue. Point n'est encore besoin de rappeler, comme cela a déjà été dit, que la rage est une maladie qui conduit quasi inéluctablement au décès lorsqu'elle survient chez l'homme. La rage est une zoonose mortelle transmise d'un animal infecté par le virus de la rage à l'homme. La blessure d'un homme mordu par un chien a beau avoir un insignifié impact physique, il faut la prendre au sérieux. L'enregistrement d'un cas de rage chez l'être humain est une situation suffisamment grave qui doit retenir l'attention de nous tous, agents de santé humaine, animale et environnementale, car il est un aveu d'échec de toute la chaîne de prévention de cette maladie. Il me plaît de profiter de cette tribune pour inviter toute la population où elle se trouve à signaler tout cas d'exposition aux risques rabiques, aux vétérinaires, aux agents de santé les plus proches, aux autorités locales, afin de bénéficier de la prise en charge la mieux adaptée. Je voudrais par la même occasion lancer un appel vibrant aux acteurs de la surveillance intégrée de la maladie et de la réponse pour une vigilance de tous les instants, afin de répondre efficacement à tout. En laisse ou en liberté, pour éviter les morsures et les pertes en vies humaines, certains optent pour le dressage de leurs chiens. Mais au-delà de ces exercices un peu surréalistes, histoire de rappeler qui commande, la solution la plus sûre, c'est de vacciner les chiens.